C'est de l'ordre du naturel, puisque c'est de la matière organique. Mais ce sont des formes qui sont sculpturales. Oui, parfois, celui-là, il est absolument magnifique. Je le trouve très, très beau. Je l'ai souvent peint, celui-là. Il a un très, très beau volume. Il est très intéressant. Je suis directrice artistique pour la communication. J'ai aussi une pratique artistique à côté, qui est apparentée à l'art conceptuel. Je fais de la photo, je fais du dessin. J'aime bien tester des choses nouvelles. Je ne cherche pas à être très professionnelle, on va dire. Irving Penn, tu sais, a fait de super belles photos avec des os. Je pense que si je les collectionne, les os, c'est parce que... Enfin, je pense que j'avais inconsciemment ça en tête. C'est-à-dire que ça fait image. Et c'est là où... Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que le rapport à l'art, il est aussi là. C'est-à-dire que l'art, il est fait pour faire qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et un os qu'on mettrait à la poubelle, finalement, on le garde et puis après, on en fait ce qu'on veut. A vrai dire, j'ai commencé à les garder aussi parce que je me suis mise à l'aquarelle. Donc, j'avais envie d'avoir une pratique de dessin assez quotidienne. Et puis, j'aime beaucoup l'aquarelle parce que c'est très facile. Enfin, c'est facile. C'est pas... On emmène sa boîte un peu partout. On a juste besoin d'eau, etc. Et je me suis fait la main avec ces os. C'est-à-dire, j'ai un peu appris à utiliser l'aquarelle avec ses formes. Je trouve pas ça mortifère pourtant. Enfin, même si ça évoque effectivement les restes des êtres vivants. Ce qu'on retrouve d'ailleurs des dinosaures, ce sont les os. Et donc, c'est vraiment un rapport avec le temps, je pense. C'est une façon de retenir le temps aussi un peu, je pense, les collections.